Hey ! Salut à tous, c'est Nt, j'espère que vous allez tous bien. Vous l'avez peut-être remarqué, derrière moi, le décor a un petit peu évolué, a un petit peu changé. Ouais, j'avais envie de changement, j'avais envie de réorganiser un petit peu ma salle YouTube. Donc à partir de maintenant, ben voilà, c'est comme ça. Et je peux même faire un truc trop cool. Google, éteins les lumières du bureau. Compris, j'arrête les trois lumières. Pam ! Et là, regardez, vous avez vu, il n'y a plus de néon. Google, allume les lumières du bureau. Très bien, j'allume les trois lumières. Voilà, je vous en reparlerai peut-être dans une autre vidéo, tout ça, tout mon système. et tout de Google Home qui est connecté de ça. Mais bon, bref, en tout cas, aujourd'hui, on est là pour Tempête Céleste. Tempête Céleste, alors déjà, ça ne fait pas le focus dessus, mais ce n'est pas très très grave. Je vais vous le montrer sur la caméra du bas. Qui sort, eh bien, le 3 août. Ça sort le 3 août, donc très très bientôt. Et là, on a un pack stratégie et combat. Il me semble que c'est les packs qu'ils donnent lors des previews qu'il y a dans les magasins pour faire des petits tournois avec les nouvelles extensions. Je ne suis pas sûr de ça, je dis peut-être une grosse bêtise. Mais en tout cas, on va l'ouvrir aujourd'hui. Je ne connais pas trop le contenu, on va lire un petit peu ce qu'il y a marqué derrière. Vous trouverez à l'intérieur un booster évolution de 23 cartes et une carte promo brillante unique. Donc ça, c'est un petit peu comme la dernière fois. Vous savez, on avait ouvert le gros truc promo. Donc ça, c'était cool. Et puis, on va également avoir 4 boosters soleil et lune, stampede céleste. Donc de la nouvelle extension. On peut potentiellement avoir des très très bonnes surprises. Et puis, une carte et un code pour JCC online. Eh bien, très bien. Je vous propose qu'on ouvre tout de suite cette petite boîte. En attendant, moi j'ai envie de vous dire, si vous kiffez le retour des ouvertures de cartes, n'hésitez pas à mettre d'ores et déjà un pouce bleu. Et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous, les amis. En plus, en ce moment, je suis en train de faire un superbe let's play sur Poké Park. Un let's play live que vous avez pu suivre lundi, mardi et ensuite demain jeudi. Et après-demain, vendredi, vous pourrez continuer à voir la suite. Donc n'hésitez pas. Il y a un lien qui va s'afficher juste ici si vous voulez aller voir le let's play live sur Poké Park. On est donc avec Tempête Céleste. On va ouvrir ce paquet. Alors, il faut juste regarder. Ok, d'accord, ça se slide. De cette manière. Et on va pouvoir, ok, ouvrir tout simplement et sortir le contenu. Alors, on va mettre ça là. On va mettre ça là. Tiens, comme ça, ça fera très très joli. Hop, voilà, Tempête Céleste. Oui, j'ai utilisé un poster que j'avais eu au Pokémon Center de Paris pour faire le fond de cette vidéo. Puisque, voilà, au moins ça me permet de ne pas avoir à nettoyer mon bureau pendant que je vous fais les ouvertures. Et ça, c'est génial. Donc, dans un premier temps, on a un petit, c'est un petit livret explicatif, je pense. Voilà. Fureur d'une nature colère. Ne vous laissez pas emporter alors que les cieux orageux couleur émeraude menacent des Pokémon et des créatures de l'ultra dimension en découse. Ok, très bien. Certains se laissent porter par la tempête et d'autres la défient avec en première ligne Articode 1 GX, Brasegeli GX, Cizayox GX, Amahama GX et l'impressionnant Rayquaza GX. Ainsi que de nouvelles cartes de Latios, Latias et Girachi. Super. Eh bien, écoutez, c'est pas mal. Et bon, là, on a plein de trucs qui nous sont expliqués. Mais on va pas non plus tout lire parce que vous, ce que vous voulez, c'est l'ouverture. Bien entendu, vous voulez l'ouverture. Regardez, je suis déjà en train de suer. Et oui, parce que normalement, je mets ma clim. Mais là, bon, pour des raisons un petit peu de bruit, je ne vais pas mettre ma clim. Tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on a comme booster ? Déjà, est-ce qu'on a les quatre boosters différents ? On a Brasegeli, dans un premier temps. Très bien. On a Rayquaza, superbe. On a Amahama, juste ici. Et enfin, on a encore un Rayquaza. Assez dommage, on a deux fois le même. Bon, c'est pas très très grave. Alors, par lequel est-ce qu'on commence ? Eh bien, écoutez, j'ai envie de vous dire qu'on va commencer par Brasegeli. Brasegeli qui est clairement l'un de mes Pokémon préférés de la troisième génération. Vraiment, Brasegeli, c'est quand même un Pokémon. Je le raconterai tout le temps, mais j'ai toujours cru que c'était un Pokémon légendaire quand j'étais gamin. Donc, du coup, allons-y pour cette ouverture de booster. Je vous rappelle qu'on a un booster de 23 cartes, juste ici. Donc, on le découvrira juste après. Hop, c'est parti. Alors, je pense que le trick, ça doit être 1, 2, 3, 4, 1, 2. Je pense. Hop, le code online, on va le garder, puisque vous aurez probablement une vidéo sur TCG online. Donc, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Allons-y, on va voir si c'était ça le trick. Dans un premier temps, on découvre un joli Gobu. Gobu, très bien. Il est très joli de dessiner. Enfin, il est très joli. Il fait un petit peu, justement, dessin et pas vraiment 3D comme certains autres. Terral. Terral, très très joli, très très sympa. Whelmer, Whelmer, là, fait beaucoup plus 3D. Vous voyez, par exemple, 120 PV pour un Whelmer. Mais Whelord, il en a combien ? C'est hallucinant, c'est hallucinant. Mimigal, 50 PV. Parait cool également. Une énergie psy. Un Métang. Donc, super. On a l'évolution de Terral. L'artisan de Noagrum. Un Montagnard. Et un Ramboum. Non, ce n'est pas tout de suite la dernière. Là, c'est la dernière. Et un Brouhabam. Donc, on va juste vérifier un truc. Hop, je voulais juste voir. Donc, ouais, celle-là, c'était bien. La rare, c'était bien celle-là. Désolé, j'ai tapé dans le micro. Ça fait deux fois. Vous allez m'en vouloir. Et bien, c'est bien. On a Ramboum et Brouhabam. Il va juste nous manquer Chuchemur. Ce serait bien d'avoir Chuchemur pour avoir toute la famille. La famille des Ramboum, des Brouhabam. Ce serait bien. Allez, on va ouvrir maintenant Amahama. Et on va garder Rayquaza ensuite. Puisque, regardez, il est juste là, sur le fond. Donc, de toute façon, on va tout laisser Rayquaza. Et oui. Allez, c'est parti. Amahama, tempête céleste. Il fait très, très chaud, les amis. Si vous voyez des gouttes de sueur tombées, c'est totalement normal. Nous sommes en été. Il fait très chaud dehors. Voltorb. Très bien. Ce sera un Voltorb en premier. Le code online. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Hop. Le card trick est bien celui-ci. Voltorb. Très, très joli. Limagma. Un Aragdo. Un Farfuret. Ça, c'est pas mal. Un Polychombre. Une Énergie Plante, cette fois-ci. Un Pifug. Copain Ball. Cherchez dans votre deck un Pokémon du même type que l'un des Pokémon en jeu de votre adversaire. Ah, ok. Très bien. Super bonbon. Un super rappel. Et la dernière carte, c'est un Sinistray. Sinistray. Je ne sais pas comment vous l'appelez exactement. Très bien. Je n'aime pas trop ce Pokémon. Je tiens à vous le dire. Je n'aime pas trop ce Pokémon. Je ne suis pas un grand fan de Sinistray. Donc, un peu déçu. Bon, allez. On a été déçu par Amahama et par Brazegali. Mais peut-être que les Rayquaza vont nous apporter quelque chose de vraiment super cool. On va voir. On va découvrir ensemble. Hop. Tiens, déjà, on a vu qu'il y avait un Love Disk. C'est très bien. Alors, le code online. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Hop. Allez, c'est parti. Love Disk. Oh, il est bizarre. Il est d'une couleur un petit peu... On dirait qu'il est périmé. On dirait un Love Disk périmé. Vraiment. Voilà. J'ai l'impression que c'est un Love Disk périmé. Un Dinavolt. Hop, je me mets un peu plus au milieu. Un Grenipio. Très bien. Un Goelies. Sponk. Une énergie combat. Tilly. Un Métang, encore une fois. Un Serpang. Registil. Ça, c'est cool. Il est en ce moment dans les raids sur Pokémon Go, d'ailleurs. C'est bien le petit hasard, comme ça, qui fait qu'on l'a. Et ce n'était pas la dernière carte. Registil. Et en dernier, un Lagron. Ok. Bon. Bon. Dernière évolution de Gobou. Rien de oufissime, pour le moment. Dans cette ouverture, il ne nous reste, malheureusement, qu'un seul booster. On fera une ouverture un peu plus grosse, quand tout ça sera sorti. Quand Tempête Céleste sera sorti. Je vous rappelle que ça sort le 3 août. Moi, je reviens de vacances. Pas le 3 août. Je reviens un peu plus tard. Je reviens aux alentours du 10. Donc, vous aurez peut-être une ouverture. Aux alentours, j'ai envie de vous dire, du 12, 13, 14, peut-être. Voilà. 2, 3, 4, 1, 2. C'est parti pour Polichombre, qu'on a déjà vu. C'est le deuxième Polichombre. Il me semble qu'on a Gobou, encore une fois. Ratatadalola. Il est sympa. J'adore l'illustration. J'aime beaucoup. Pari cool. Aragdo. Une énergie feu, cette fois-ci. Un Solarock. Un Donfant. C'est la vieille illustration de Pokémon or et argent. Je la reconnais. C'est trop cool qu'il l'ait utilisée. Ça fait super plaisir. Un petit peu de nostalgie comme ça. Vigorote. Coquiperle. Et la dernière carte, c'est un Regice. Ok. Bon, rien d'ouffissime dans ces 4 boosters. Malheureusement, on a eu Registil et Regice. Mais bon, pas en GX, rien d'ouffissime par rapport à ça. Bon, on va regarder un petit peu ce booster de 23 cartes. Même si en soi, le contenu de ce booster n'est pas du tout quelque chose au hasard. Le premier, on a Bamboiselle. C'est peut-être notre meilleure carte de cette ouverture. Une carte qui n'est pas random. Bamboiselle, une ultra chimère de la série Tempête Céleste. Soleil et lune. S'il reste exactement 6 cartes récompenses aux 2 joueurs réunis, cette attaque peut être utilisée pour une énergie acier. Ah, pour juste une énergie acier. Ah, d'accord. Donc, en fait, on a juste besoin d'une énergie acier pour utiliser ce truc-là. S'il reste 6 cartes récompenses aux 2. Donc, en début de partie, Bamboiselle, il est ouf finalement. Mais après, plus compliqué, quoi. Très bien. Ensuite, on a Tilly. Journaliste télé. Une Super Bowl. Une Feblo Bowl. Un Lupio. Un Lupio. Un Lenturne. Un Lenturne. Un Dynavolt. Un Dynavolt. On parie sur Elexprint. Un Elexprint. Lévy et Tatia. Superbe. Journaliste télé. Échange. Échangez vos Pokémon, votre Pokémon actif avec l'un des Pokémon de votre vent. Oui, ça ne change pas. C'est l'échange comme on le connaît depuis le début. Chronoball. Le Terral. Le Terral. Le Terral. Le Metang. Le Metang. Et le Metalos. Les Metalos. On a deux Metalos. Eh bien, super. Ben, les amis, pour cette ouverture, on n'aura pas eu énormément de choses. Je vous avoue que je suis un petit peu déçu. Mais ce n'est pas grave. Ça veut dire qu'on va se retrouver dans quelques semaines. Puisque oui, le pack sort officiellement le 3 août. On est aujourd'hui le 25 juillet. Donc dans une semaine finalement. On va se retrouver aux alentours des débuts août. Pour faire une beaucoup plus grosse ouverture de tempête céleste. En tout cas, n'hésitez pas à laisser un petit like si vous avez kiffé cette vidéo. Et puis également et surtout, activez la petite cloche si vous êtes déjà abonné. Ça vous permet d'être notifié de toutes les notifications par rapport à la chaîne, les lives, les vidéos. Et parfois quand je mets des posts. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi la vidéo. J'espère que le nouveau décor vous plaît. La nouvelle disposition. Il y a peut-être des petites choses dans le décor qui peuvent vous intriguer. Je vous laisse spéculer dans les commentaires en tout cas. Et restez comme vous êtes car vous êtes super. C'était Newtiteuf. Bye tout le monde !